Donc, retournons sur nos Slaves of Darkness, on n'a pas tout à fait fini, il nous reste nos trois sorts, nos trois sorts persistants, et ce sera fini pour ce soir, il est minuit 8, il est minuit 8, voilà, on a trois sorts, voilà, qui sont finalement assez lambda en termes de structure, on a le symbole du chaos universel, comme on a pour tous les autres, genre si on va voir Tsench, et bien, Disciple of Tsench, boum, on a ici le symbole de Tsench, si on va voir Slanesh, hop là, on va fermer Tsench, où est-ce qu'ils sont, ici, alors, ah oui, non, là, ici, il n'y a pas le symbole de Tsench, de Slanesh, c'est leur élément de décor qui est le symbole de Slanesh, pardon, 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 ils sont stylés aussi, ça fait des trucs stylés, bon, bref, voyons leurs caractéristiques, Alors, Ain't Fall Doom Seagirl, Donc, alors, c'est une figurine individuelle, qui se, donc c'est là, donc on est sur les soirs persistants, je le rappelle, invoqué sur du 5+, par un sorcier Slate of Darkness, il se place entièrement à 12 ou moins du lanceur, sa règle est très très intéressante, alors, il coûte combien, pardon, je vous, Le Doom Sigil coûte 40 points, coûte 40 points, coûte 40 points, il coûte que 40 points tellement, il est bien. Notez le nombre de figurines tuées à 12 ou moins de cette figurine à chaque tour, à la fin de chaque tour, jetez autant de dés que ce nombre, pour chaque jet de 3+, le joueur dans ses le tour doit choisir une unité Slate of Darkness entièrement à 18 ou moins de cette figurine, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée de l'unité choisie, mais pas de celle de leur monture. Jusqu'à la prochaine phase de héros du joueur, une unité ne peut bénéficier de cette aptitude qu'une fois par tour. Alors, On pourrait se dire à la première lecture, ah mais c'est à la fin du tour, donc en fait, c'est pas instantanément, ça veut dire qu'en fait, on va le lancer à la phase de héros, que c'est un sort, et en fait, ça va pas s'appliquer à la phase de combat qui va arriver, mais il faudra qu'il y ait une première phase de combat avant de pouvoir l'utiliser. C'est vrai, j'suis absolument d'accord, ça va dépendre des résultats de la première phase de combat. Mais, on est au tour par tour, on n'est pas au round. Une partie de Airwage of Sigmar, c'est 5 rounds, 10 tours. Donc, votre objectif, c'est que vous le placiez le plus tôt possible dans la partie pour qu'il puisse être actif un maximum de tours. Il faut que vous l'ayez placé au plus tard, au deuxième round, pour qu'il y ait un maximum de tours qui se cumulent dessus. Enfin, qui se cumulent, attention, à chaque fois, on reprend en compte le combat du tour précédent. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Sachant qu'en plus, à chaque fois que vous aurez boosté une unité, plus il y aura le potentiel de faire des morts avec. Donc, c'est très fort, ça coûte 40 points. Et c'est sûr que vous apprendrez à le jouer, c'est pas au premier tour, c'est pas à votre première partie, que vous arriverez à en faire le meilleur usage. Mais clairement, c'est un objet magique qui, bien utilisé, peut se montrer très rapidement, très très fort. Notamment, il peut vous permettre de rendre une unité qui, de base, n'est pas ultra forte. Il va manquer de punch, comme c'est le cas pour, malheureusement, les chevaliers du chaos, les guerriers du chaos, etc. Mais, tout d'un coup, ils vont commencer à prendre beaucoup plus d'attaques. Ça, c'est cool. Et, ça, voilà, vous pourrez leur donner ça. Et vous, tout simplement, aller booster, comme on a vu, davantage encore les 54 attaques, les 54 dégâts. Mais, du coup, les, je ne sais plus combien d'attaques, les 27, je ne sais plus combien, 27, c'est ça ? L'attaque de vos, de vos varons de garde, avec ce truc-là. Allez-y. Donc, voilà, c'est clairement, de base, celui-là. Voilà, le sort à 40 points, qui est le plus facile, qui va être le plus utile, par principe. Qui est le plus facilement le plus utile. Ensuite, il se coûte, il coûte tous les deux. Ah non, il a été monté. Ou il a été baissé, avant il était à 100 points, maintenant il coûte 80 points. On va se remettre, on a fait le tour de la musique de Dragon Ball Z. On va remettre, nous avons bientôt terminé. Alors, voyons maintenant le Darkfire des Mondrifft, donc lui. Qui, lui, est un sort prédateur, c'est ça ? Alors, sort persistant prédateur, qui peut se déplacer de 12 et vole. Invoquer le Darkfire des Mondrifft à une valeur de lancement de 6. Seul esorcier self-to-darkness pour le lancer. Placer une figurine, donc entièrement à 9, ou moins de lanceurs. Lorsque cette figurine ait placé, le joueur qui l'a placé peut immédiatement lui faire faire un mouvement de 12. Après que cette figurine s'est déplacée, chaque unité dont une ou plusieurs figurines ont été traversées. Et chaque unité à un ou moins d'aile à la fin de son mouvement subit des 3 blessures mentales. Bon. C'est pas mal. Ajoutez 1 au nombre de blessures mentales infligées par ce sort persistant pour chaque sorcier et chaque autre sort persistant à 12 ou moins de cette figurine après qu'elle s'est déplacée. Et là tout d'un coup, boum ! On commence à avoir un cumul de dégâts qui est assez intéressant. Envoyez ça dans une armée adverse. C'est vraiment typiquement le genre de sort que vous pouvez lancer quand vous jouez contre les Hallowerts. Typiquement le genre de sort que vous allez jouer contre Tsench. Typiquement le genre de sort que vous allez jouer, je sais pas, contre les Seraphons. Tous ceux qui vont faire des malins à aligner plein de sorciers, défoncez-les avec ça. Ça va tout de suite commencer à foutre la pagaille dans leurs unités, dans leurs armées, contre Tsench. Faites attention à ne pas jouer sur la distance de 12 avec vos propres sorciers parce qu'au tour d'après, avec son propre mouvement de 12 à lui, vous risquez de vous le reprendre en pleine tête. Donc ne jouez pas à ça. Mais voilà. Ça c'est un sort qui se joue facilement et qui est facilement efficace. Ça c'est pas de problème. Après, il coûte 80 points. Il coûte 80 points. Donc c'est un investissement. Vous pouvez aussi tout à fait perdre vos 80 points et ne pas les utiliser efficacement du tout. Mais à partir du moment où vous avez réussi à lancer votre sort, vous sortirez vos dégâts, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et le dernier, donc à 60 points. Je suis en train de faire mesurer les trucs. 60 points, c'est lui. Le Rims-Courge-Ruptor. C'est aussi un prédateur. Alors, invoquer le Rims-Courge-Ruptor à une valeur de lancement de 7. Les sorciers peuvent le lancer. Il s'est lancé avec succès. Donc lui, il peut se déplacer jusqu'à 9 et peut voler également. 9 points du lanceur. Lorsque cette figure est déplacée, le joueur qui la place peut immédiatement lui faire faire un mouvement. Alors, quand vous placez un... On va dire juste une rupture. Quand vous placez une rupture, vous devez placer en largeur face à la direction qu'elle va suivre. Quand elle se déplace, placez-la en ligne droite. Déplacez-la en ligne droite dans cette direction. Elle ne peut pas reculer. C'est assez dommage. En fait, c'est des pointes qui sortent du sol au fur et à mesure du monde. Comme ça. Après que cette figure s'est déplacée, chaque unité dont une ou plusieurs figurines ont été traversées, chaque unité à un ou moins de cette figure, à la fin de son mouvement, subit des 3 blessures mentelles. De plus, jusqu'à la fin du round de bataille. Jusqu'à la fin du round de bataille. Divisé par 2, la caractéristique de mouvement de chaque unité dont une ou plusieurs figurines ont été traversées. Et de chaque unité à un ou moins d'elle, à la fin de son mouvement. Donc là, le petit problème, c'est que si vous gérez mal votre situation, vous pouvez vous le prendre en pleine tête, ce truc-là. Enfin, vous pouvez vous mettre cet impact à vous. Là, l'intérêt, c'est qu'on divise par 2 le mouvement adverse. C'est quand même beaucoup plus efficace que de lui retirer de 1 sa capacité de courir ou quoi que ce soit. C'est quand même bien mieux. Mais ce truc-là, voilà. Après, écoute, je vous ai dit 60 points. Son défaut, c'est d'aller en ligne droite. Son défaut, c'est d'aller en ligne droite. Et en plus, il se lance sur du 7. Ce n'est pas sur du 6. Les autres se lancent sur du 6. Pour moi, c'est celui qui est le plus difficile à utiliser convainablement. Et il est facile pour l'adversaire, a priori, de l'éviter. Sachant qu'en plus, il a un mouvement que de 9. Donc, ça va être compliqué de surprendre l'adversaire avec une arrivée rapidement en pleine tête, avec un mouvement de 12. Parce qu'en plus, c'est une grosse figurine. Et comme c'est une grosse figurine, et que vous devez le faire rentrer entièrement à 9 autour de votre héros, en fait, ça va faire exactement comme... Ça fait exactement comme ce sort persistant-là. Bon, j'ai oublié le nom. Voilà. Celui-là. Et bien, ce sort persistant-là, vous devez le mettre entièrement à 9 de votre héros. Et en fait, ça veut dire que votre héros est là. Votre héros, il est là. D'accord ? Et bien, en fait, votre sort, il commence là. Et il va se déplacer comme ça. Et bien, en fait, le rupture, le russe-conjuncture, ça va être pareil. Il va commencer là. Il va faire ses 9 pouces comme ça. Et du coup, en fait, vous n'avez pas le choix. Vous êtes hyper restreint dans la situation. Donc, évidemment, vous faites... Enfin, voilà, vous voyez, il va commencer en fonction de votre héros, dans son 9 pouces. Et comme, en fait, il est très large. Le problème, ce n'est pas qu'il soit long comme ça. C'est qu'il est très large. Donc, pour le faire rentrer dans ses 9 pouces, il sera hip. Il va commencer hyper proche de votre héros. Donc, en fait, vous allez être très, très restreint en termes de capacité, d'interaction, de démarrage. Donc, vous n'avez pas beaucoup de choix, en fait, pour lancer le sort. Dans d'options pour vous positionner. Et en plus, comme il est large, vous êtes gêné par les éléments de décor et vos autres unités et tout ça. Alors, votre sorcier, vous n'avez pas envie de l'exposer devant pour qu'il puisse bien lancer son sort. Donc, c'est compliqué de lancer ce sort-là. Le mieux pour lancer ce sort-là, c'est de le lancer avec votre sorcier sur Manticore. Ou de le lancer avec Bellacore. Parce que Bellacore, il a un socle de 60 mm et qu'il peut lancer deux sorts. Mais votre sorcier sur Manticore, vous n'avez pas du tout envie qu'il remplace son sort super fort pour faire plein de dégâts par ce truc-là. C'est bien moins bien que son sort. Vous vous souvenez, il y a deux semaines, je vous l'ai raconté. Son sort, il est trop bien. Voilà. Pardon. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Voilà. Donc, on a fait le tour de toutes les unités Slate of Darkness. On a vu que dans l'ensemble, on avait des figurines très sympas, mais pas toutes forcément jouables. On avait des stats qui étaient assez moyennes dans l'ensemble. On va retourner un peu sur Slate of Darkness, pardon. On a vu qu'on avait... Mais qu'est-ce que je clique, moi ? Donc voilà, en conclusion, on a des unités avec des caractéristiques qui sont plutôt moyennes, à part les Varonguard qui sont par principe très forts. Mais Chaos Knight, Chaos Warrior. On a vu qu'ils avaient des stats plutôt moyennes, mais qu'il ne fallait pas grand-chose, en fait, en termes de synergie pour les rendre forts, voire très forts. On va dire correct, voire forts. Très forts, c'est du lancé. Surtout quand on voit ce qui existe aujourd'hui dans d'autres armées. On ne va pas dire qu'ils sont très forts, mais il faut très peu de synergie pour les rendre vraiment intéressants. Et capables de leur donner un rôle tactique qui ait du sens. Donc ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Il y a vraiment... On pourrait dire qu'il n'y a pas beaucoup d'unités différentes, en fait, dans cette armée. On a une unité de cavalerie lourde, une unité de guerriers en armure lourde, une unité de cavalerie légère, une unité de guerriers en armure légère, une unité d'élite, plein de héros, et pas mal de monstres de type behemoth. Où est-ce qu'ils sont ? Pas mal de monstres de type behemoth. Et ensuite, après, une pléthore d'unités qui n'ont finalement pas beaucoup de sens, malheureusement. Mais, potentiellement, en fait, malgré ces unités qui n'ont pas beaucoup de sens stratégique, parce qu'elles ne rentrent dans aucun bataillon, malheureusement, et des monstres qui, pour certains, sont inutiles, d'autres qui sont tout à fait corrects, et toute cette pléthore de héros, eh bien, on a finalement une très grande quantité, une très grande palette disponible de stratégies, malgré le fait qu'en fait, on a trois unités de cavalerie et deux unités de corps à corps, en termes d'unités, en termes de vraies unités de corps d'armée, on a trois unités de cavalerie et deux unités à pied. Voilà. Baron de guard, Chaos Knight, Maraudeur Horsman, Chaos Warrior, Maraudeur à pied. Voilà. C'est couillant, je vous ai dit cinq expressions en anglais et la dernière en français. Alors, je suis bon pour pouvoir traduire des bouquins de Game Workshop. Bien sûr, on a les chariots, on verra la semaine prochaine ce qu'il y a comme règle chez Morati pour eux. Bon, écoutez, on a fait le tour de chacune des unités, je me suis assez exprimé sur le potentiel de chacune et je vous propose la semaine prochaine de véritablement mettre en pratique, de mettre en proposition, eh bien, les potentiels stratégiques, les potentiels de synergie dans différentes armées. Comment je vais faire cette fois-ci ? Je vais utiliser chacun des quatre clans qui existent et je vais faire en sorte également, au travers de ces quatre clans, d'utiliser tous les bataillons qu'il existe dans Set of Darkness et dans la colère de l'éternel et chez Morati. De toute façon, pour pouvoir utiliser tous ces bataillons, je vais forcément passer par la totalité des clans. D'ailleurs, il n'y a pas que quatre clans, maintenant, il y en a plus. Il y en a plus grâce à la colère de l'éternel et Morati. On va voir. Écoutez, je vais essayer de vous proposer quelque chose de faire un tour complet. De toute façon, on va forcément passer sur toutes les unités, quasiment. Je ne vous promets pas de réussir à mettre en valeur toutes les unités de cultistes, malheureusement. Mais je vais faire mon possible aussi à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est sûr et certain qu'on va passer sur toutes les unités qui sont marquables, qui sont marquées du chaos. C'est sûr et certain. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Et la semaine prochaine. Et moi, d'ici là, je vous mets toutes les vidéos que je n'ai pas encore mises. Je vous les mets sur YouTube. Donc, celles d'il y a deux semaines pour les héros et tout ce qui a été fait ce soir. Je vous les coupe ça de manière proprement pour les unités non-héroïques. Voilà. À nouveau, je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.